Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de Quintet. Et quel Quintet ? C'est le rendez-vous de l'élégance ce dimanche 16 juin sur l'hippodrome de Chantilly. Vous le voyez, le décor est rose, c'est un petit peu cliché, mais nous allons sacrer la meilleure pouliche de 3 ans ce dimanche. Rendez-vous donc sur l'hippodrome de Chantilly. Elles sont 14 à prétendre au sacre et nous allons toutes les passer en revue. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. On va toutes les passer en revue et on commence de la plus belle des manières avec une première chance. Je pense qu'elle s'appelle Kandala, elle porte la casaque prestigieuse de son Altesse Aga Khan. Elle va être montée par un nouveau jockey, Chris Ice, qui est premier jockey de l'Aga Khan, du Prince Aga Khan en Irlande. Il vient notamment de gagner groupe 1. Cette Kandala, elle a mis un petit peu de temps à rentrer dans sa saison. Elle n'a couru qu'une seule fois en 2024, comme d'ailleurs Luke de Vega qui a gagné le prix du jockey club, le Qatar prix du jockey club. Cette Poulish est entraînée par Francis-Henri Graffard qui sera doublement armée. Et Kandala, pourquoi elle a une première chance ? Parce qu'elle vient tout simplement de s'imposer de très belles manières dans le prix de la grotte qui pourrait emmener ensuite vers la poule décédée Poulish. Elle a fait l'impasse, elle va directement sur ce prix de Diane. Notez que Sparking Plenty terminait à la 5e place ce jour-là. On va regarder l'accélération de Kandala dans la phase finale. C'est bien sûr la casaque verte avec des épaulettes rouges. Et derrière, il y a Sparking Plenty que nous allons aborder un petit peu plus tard qui sera de nouveau de la partie. Il y avait Minouchka, il y avait Julika, il y avait des Poulishes vraiment de très belles valeurs. Il y avait Louisa Béret également. Et regardez Kandala accélérée de la plus belle des manières pour sa course de rentrée, la 3e course de sa carrière avec Mickaël Barzalona ce jour-là. Elle a eu la meilleure des leçons. Elle va parfaitement s'accélérer comme une Poulishes de classe. C'est certainement comme une Poulishes qui peut prendre part activement à l'arrivée de ce prix de Diane. Elle n'a qu'une course dans les jambes. Elle a été d'un mauvais numéro. Donc c'est peut-être pourquoi elle va être un petit peu abandonnée. Un nouveau jockey sur le dos qui ne connaît pas encore très bien les courses françaises. Mais attention parce qu'elle a vraiment dévoilé de sérieux moyens. Je le disais, Francis-Henri Graffard sera doublement représenté. C'est la deuxième, cette parée bas qui vient de prendre une deuxième place. Elle aussi a encore peu de métiers. Elle a couru que une seule fois cette année. Elle sera associée à Tom Marcand et elle a été battue par un poulain qui s'appelle Delius. Delius, il est entraîné par Jean-Claude Rouget et il est invaincu en deux sorties. Et il sera de la partie également ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix d'Ulysse. C'est certainement un très bon poulain. Parabat lui donnait une bonne réplique pour prendre la deuxième place. Est-ce que ça va être suffisant pour elle ? Pas de métier. Et elle vient d'être battue. Pourquoi pas l'envisager en bout de combinaison. J'ai décidé de ne pas la retenir. Mais c'est vraiment une affaire d'impression. Et elle a tout de même bien accéléré pour donner une vive réplique à un poulain invaincu. Le numéro 3, c'est Survie. Présenté par Nicolas Clément. Elle est montée par Stéphane Pasquet pour la Kazak de M. Augustin Normand. Survie, elle avait débuté sa carrière l'an passé sur la PSF. Et elle avait été particulièrement impressionnante. Le jour de sa rentrée, elle n'est que troisième sur le papier. Mais elle n'a pas eu une ligne droite avec les coudes et franches. Et ensuite, elle a magnifiquement accéléré. Son comportement est bien meilleur que l'indique le classement. Et ensuite, elle a pris la troisième place. De quoi ? Du prix Saint-Marx-Basilica-Coulmore. Le prix Saint-Halari. Et le prix Saint-Halari, il a déjà donné 12 gagnantes de prix de Diane. Et cette année, c'est Birthe qui a gagné cette épreuve. Survie, prenez la troisième place devant Day to Dream. Ces trois-là vont être de la partie ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Et on va les retrouver en œuvre. Donc, il y a Survie ici. Il y a World Chimes que l'on va retrouver dans pas mal de courses de référence. Il y a Dare to Dream qui est là avec Alexis Pouchin. Et Birthe qui va s'imposer. C'est la casac de Monsieur Jatière. Regardez la fin de course de Survie qui met toujours un petit peu de temps à enclencher. Elle va vraiment être avantagée par la distance des 2100 mètres. On voit que Birthe était très courageuse avec Aurélien Lemaitre. C'est une pouliche qui adore les pistes souples. Survie était bonne troisième. Et comme Dare to Dream qui était bonne quatrième. Est-ce que c'est une ligne à retenir ? J'ai pris le risque de ne pas la retenir. C'est peut-être une erreur. Mais je n'ai pas gardé les trois pouliches que nous venons de voir en image. Le numéro 4, Sparking Penty. On l'a vu dans une première course de référence. Mais on va surtout la voir lors de sa dernière course de référence. Alors, elle ne sera pas montée. Pas Christiane Dumureau. Mais par Tony Picon, Christiane Dumureau s'est accidenté. Et il ne peut pas être de la partie. Il laisse sa place à Tony Picon. Et Tony Picon, pour l'anecdote, il avait été écarté du dos de Fast Tracker. Puisque c'est James Doyle qui avait hérité de la montre. Lui qui était premier jockey du nouveau propriétaire. Donc, il y a eu un petit jeu de chaises musicales. Et Tony Picon se retrouve donc en selle sur Sparking Penty. Mais on va surtout regarder le style de son succès. Alors, c'était il y a seulement 15 jours. Et ça a souvent son importance. On a vu pas mal de pouliches arriver avec de la fraîcheur. Et Sparking Penty, c'est la jument qui est là. C'est la pouliche qui est là, qui était un petit peu électrique. Qui avait quand même pas mal consommé ce jour-là. Il y avait 1600 mètres à parcourir. Il y aura donc 500 mètres de plus. Et il y avait Ribaltagaia, par exemple, ici, pour l'entraînement de Gianluca Bietolini. Mais regardez, le style de son succès, elle a magnifiquement accéléré. Et elle aussi a obtenu son ticket pour le prix de Diane Sparking Penty. Félicité au passage du poteau par Christiane Desmureaux. Elle est assez en vue par pas mal de pronostiqueurs. Parce que c'est une chance. Là aussi, c'est une affaire d'impression. Il faut bien regarder, pas forcément les lignes, mais surtout l'allure qu'avaient les pouliches dans leurs courses de référence. Le numéro 5, c'est Dan Sequence qui vient de prendre la deuxième place dans un groupe 1. C'est dans les Oaks d'Epsom. C'est considéré comme le prix de Diane. En Angleterre, Ezelia avec Chris Hayes, qui sera de la partie sur Candala, s'imposait. Ward Shimes, que nous avons vu dans des courses de référence pour David Menizier, prenait la troisième place. C'est vrai que la performance était vraiment très bonne. Dan Sequence, elle avait un petit peu déçu. Dans les Oaks d'Epsom, elle avait pris que seulement la neuvième place, mais c'était vraiment trop mauvais pour être exact. Et la dernière fois, elle est deuxième sur le profil atypique d'Epsom. Elle a quelque peu flotté dans la phase finale. Elle a certainement encore de la marge sur cette course. Attention à cette Britannique qui semble se déplacer avec beaucoup, 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 beaucoup d'intérêt. Le numéro 6, c'est Rock'n Swing. Autre pensionnaire de l'écurie Godolphin. Celle-ci est entraînée en France par le Swinx, M. André Favre, montée par Michael Barzalona. Le jockey, premier jockey des bleu-toque bleu. Bon, là, pour le coup, c'est une toque blanche. Mais Rock'n Swing avait montré quand même beaucoup, beaucoup de qualité lors de ses deux premières sorties. Lorsqu'elle a gagné pour sa course de rentrée, elle a battu une certaine Rouillat, qui depuis a gagné la poule d'essai des poulishes. Et la dernière fois, elle n'est que septième de l'Emirates poule d'essai des poulishes. Elle a été battue notamment par Sparking Penty, qui terminait vraiment très fort. Mais Rock'n Swing, elle aussi, terminait de la plus belle des manières. Une course assez tactique, elle était assez loin dans le peloton. Et ensuite, elle a vraiment terminé dans une belle action. Et certainement que le rallongement de la distance va servir ses intérêts. Attention à Rock'n Swing, qui semble être une toute première chance au départ de ce prix de Diane. Si vous avez l'occasion de revoir cette poule d'essai, allez voir la face finale de Rock'n Swing. Ne vous arrêtez pas à la septième place de cette poulishes, entraînée par André Favre. Le 7, l'équilibri, c'était présenté par Tite Blonworth et sera monté par Holly Doy. C'est la première femme à avoir remporté le prix de Diane dans l'histoire des courses. C'était avec Nashua il y a quelques années. L'équilibriste vient de remporter sa dernière course. C'était le prix Finlande. Et souvent, quand on gagne le prix Finlande, on peut prétendre au prix de Diane. Elle laissait là une belle accélération, une belle impression avec Maxime Guyon, qui avait monté la course parfaite. Il avait longtemps attendu avant de se rapprocher côté corde. Elle avait bien accéléré, devançant notamment Louisa Béret. Et Louisa Béret, dans une course de référence, elle s'était intercalée entre Rock'n Swing et Rouillat. Donc c'est une poulishes de qualité qui avait ensuite gagné sa course du côté du Lion d'Angers. Il y avait Julika, par exemple, qui était quatrième, qui elle aussi nous avons vu dans une course de référence. Est-ce que c'est suffisant pour gagner un prix de Diane ? Eh bien, réponse, ce dimanche. Le numéro 8, c'est Birtheub, que nous avons vu dans le prix Saint-Halari, qu'elle a gagné. C'est une poulishes qui avait vraiment fait quelque chose d'assez impressionnant, notamment lors de son avant-dernière sortie, dans un terrain pénible. Là, ce dimanche, la piste va être beaucoup plus rapide. Est-ce que c'est là que le bas blesse concernant cette poulishes entraînée par Laura Vanska ? Elle sera montée par Aurélien Lemaitre. Elle a un numéro de corde assez favorable. Est-ce que je la pense capable de monter sur le podium ? Alors, est-ce que ça va être le cas sur la piste ? J'ai décidé de ne pas garder la liste du prix Saint-Halari. Mais c'est vrai qu'elle a été particulièrement convaincante lors de ses deux dernières sorties. cette Birtheub qui porte la casaque de M. Jatière. Le numéro 9, c'est Dare to Dream, la quatrième de ce fameux prix Saint-Halari. Auparavant, elle avait bien gagné. Elle va être montée par Alexis Pouchin, déjà lauréat de trois groupins depuis le début de l'année. Deuxième du prix du Jockey Club avec First Look. Et cette Dare to Dream, elle a été plutôt gâtée au tirage au sort. Elle a hérité de la corne numéro 2. Attention à celle-ci. Et vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site internet equidia.fr tous les reportages. Et notamment celui de Gavin Hernon. Nous sommes allés à la rencontre du professionnel installé du côté de Chantilly. Le 10, c'est Tam Fana. C'est ma favorite. Voilà, je mets les pieds dans le plat. Et pourquoi ? Parce qu'elle est entraînée par David Monizier qui s'est amené ses chevaux au top. Toujours pour les groupins. On a vu World Chimes courir en progrès dans les Aux. Et c'est Tam Fana courir de la plus belle des manières dans les 1000 Guinées. Et je crois que les 1000 Guinées, on va les revoir avec notamment Ramatuel qui sera de la partie la semaine prochaine du côté de Royal Ascot. Et Dan Sequence, la casque bleu-toc-bleu qui terminait 9e mais qui s'est rachetée depuis Tam Fana. Elle est là. Et c'est un mur qui est devant elle. C'est un véritable cauchemar. Et vous allez la voir. Elle va longtemps patienter. Il y a Ramatuel qui est ici. Il y a Dan Sequence qui va terminer à la 9e place. Il faut que je m'écarte parce que Tam Fana, elle est presque sortie de l'écran. Et elle va terminer vraiment dans une très plaisante action pour prendre la 4e place. Elle est où ? Tam Fana, elle n'est pas encore là. Il y a Ramatuel qui avait longtemps cru à la victoire. Et regardez la phase finale de Tam Fana qui vient finir du revenir du Diable Vauvert dans une magnifique action. Et si elle est capable de répéter, de progresser sur cette course, elle est certainement capable de gagner un prix de Diane. Faisons confiance à son entraîneur. Et là, c'est peut-être la favorite du prix de Diane. Elle s'appelle Galaréal. Elle avait été quand même particulièrement impressionnante avec Christophe Soumillon le jour de sa rentrée, laissant entrevoir un très joli potentiel. Et ensuite, elle a gagné sa course. Le prix de la scène devant qui ? Devant Aventure qui depuis s'est baladée. On aura l'occasion d'en reparler. Mais regardez le style. Alors Galaréal était monté ce jour-là par Yoritz Mendizabal. Ici, il y a Aventure qui depuis a regagné et qui sera elle aussi de la partie. Il y a Somsky qui depuis a pris une 4e place sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Mais il faut juste regarder l'action qu'a déployée Galaréal, la pouliche de Carlo Ancelotti qui allait s'imposer, qui allait remporter la 3e victoire de sa carrière. Et pour l'instant, on se dit qu'elle ne va pas gagner, elle ne va pas gagner. Mais elle a vraiment gagné, je pense, avec beaucoup plus de facilité que l'indique l'écart à l'arrivée. Elle est indépendante à l'état du terrain. Son entraîneur a dit que la préparation s'était passée au millimètre. Christophe Soumillon lui sera associé. Attention donc à cette pouliche Galaréal. Le 12, Bubblegum, vient elle aussi de gagner sa course. Elle sera montée par l'inoxitable Gérald de Mossé. Elle vient de gagner avec Christophe Soumillon. Elle était dernière ce jour-là dans le prix de la Madeleine. Et elle avait vraiment bien accéléré et bien gagné pour s'imposer. Elle devançait notamment Tyran, qui est une bonne pouliche entraînée par André Fab. Parce que c'est suffisant pour gagner un prix de Diane avec le bon parcours. Pourquoi pas envisager Bubblegum en bout de combinaison ? On poursuit et on termine avec les deux pensionnaires de l'écurie Vertemer avec le 13 Aventure. C'est le choix de Maxime Guyon, qui avait le choix entre l'autre pouliche, Alphedet. Et celle-ci, elle vient tout simplement de faire un véritable canter. Mais c'était il y a 15 jours, le jour du Jockey Club. Donc le timing n'est peut-être pas forcément idéal. Elle devançait notamment Vigatata, qui avait gagné son médaille du côté de Pau en début de saison. Mais regardez le style. Nous étions sur 2400 mètres, déjà dans une piste qui était plutôt rapide, qui sera certainement équivalente à celle de ce dimanche. Mais regardez l'impression que va laisser la partenaire de Maxime Guyon, Aventure pour l'entraînement de Christophe Ferland. Regardez, pour l'instant, Maxime Guyon actionne sa pouliche à 200 mètres du poteau. Il va regarder l'écran géant, il va regarder l'écart qu'il y a avec les autres. Il va se retourner et elle va terminer dans un véritable canter. Elle n'a certainement pas pris dur de cette sortie. C'est pourquoi elle se présente 15 jours plus tard au départ du prix de Diane. Elle est raccourcie pour l'occasion. Et enfin, on termine avec le numéro 14, c'est Alfe Day, qui ne sera donc pas monté par Maxime Guyon, mais par Augustin Manavet. Celle-ci, il faut absolument aller voir le prix Cléopâtre lorsqu'elle a gagné. Elle devançait notamment Fun with Flags, qui se présentait un vaincu au départ de cette épreuve. World Chimes, que nous avons vu terminer souvent battu dans les épreuves préparatoires, mais de la plus belle des manières dans les eaux que se dépeçonnent. Et Alfe Day, elle a gagné sur 2100 mètres la distance qui nous intéresse. Elle s'est montrée un petit peu froide dans le parcours. Elle semble être indifférente à l'état du terrain. Et ensuite, lorsqu'elle a été actionnée par Maxime Guyon, elle a vraiment terminé dans un très très plaisant style. Elle a pointé les oreilles au passage du disque final. Elle n'a qu'une seule course dans les jambes. Elle va certainement arriver au top pour cette épreuve. Attention à Alfe Day, qui semble être une vraie possibilité. J'ai même longtemps hésité à mettre Alfe Day devant Aventure, mais j'ai fait confiance tout de même à Maxime Guyon, qui connaît bien les deux pouliches. Mon ticket de Quintet, avec le 10, Tamfana, que j'ai placé en tête. C'était vraiment magnifique du côté de New Market. Le 6, c'est Rock'n Swing. Le 5, Dan Sequence, qui vient de terminer deuxième des Oaks d'Epson. Galarial, bien sûr. Le numéro 13, c'est Aventure devant Alfe Day. Et là, ce Candala. J'aime beaucoup ces 7 pouliches-là. On l'a vu avec Bubble Gum, avec des pouliches qui peuvent avoir le bon parcours, venir pimenter les rapports. Mais je me concentre vraiment sur ces 7-là, qui ont montré pas mal de qualités, qui vont arriver au top pour le prix de Dian Longines. J'espère que j'ai été assez complet pour vous aider à faire le papier de cette épreuve. Mais pour l'être encore plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, equidia.fr. Il y a toutes les courses de référence et bien sûr, tous les reportages chez les entraîneurs concernés. Que dire de plus ? N'hésitez pas également à aller sur nos différents réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité. Épique jusqu'à ce dimanche. Départ du prix de Dian 16h05 sur l'antenne d'Equidia et sur tous nos supports. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.